et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau let's play ça fait un petit temps que je n'avais pas proposé sur ma chaîne donc je vais m'attaquer ici un gros morceau vous pouvez voir ça va être impérator rom le nouveau jeu de paradoxe qui est sorti inventé au moment où je suis enregistré cette vidéo et probablement le jour même où je l'ai publié il ya déjà pas mal de l'esprit qui traîne sur internet mais voilà j'ai un petit peu le temps de me préparer à le présenter comme il faut et puis après en plus pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité il ya eu gros gros problème au niveau des traductions générales j'ai ici une version qui a été modé par le traducteur officiel et le fris qui corrige la plupart des bugs parce qu'il était carrément injouable au jour de la sortie en français en tout cas pour ça que certains youtube heures ont même décidé de faire leur l'exploit en français mais en jouant en anglais car c'était totalement bêté bon ici encore quelques bugs mais ça corrige déjà comme un gros gros paquet truc on sait déjà que paradoxe va avoir apporté un patch correctif la semaine prochaine donc le 1.1 non voilà on connaît un paradoxe on sait comment il fonctionne et on sait que leurs sorties venia sont toujours un peu sujettes à polémique bon voilà voilà pour ce qui est dit alors ici on va jouer donc un display je suis pas un énorme gros spécialiste si vous voulez chercher des tutos c'est pas cher chez moi qu'il faudra venir chercher maintenant je peux vous expliquer pas mal de petits trucs on verra bien comment ça va se passer mais on va jouer un display donc on va faire une nouvelle partie et on va prendre la calédonie pour rester un petit peu dans mon thème habituel de l'écosse et donc la situation n'est pas facile en calédonie parce que vous allez voir on est hyper isolé et on n'a qu'un seul chemin pour arriver on est censé arriver et en plus le jeu est extrêmement difficile au niveau des relations mais ici vous avez un petit peu un aperçu de tout ce qui est jouable vous pouvez voir tout ce qui est en couleur ce sont des nations jouables et un peu moins vous pouvez le voir mais il y a beaucoup de zones qui sont grisées comme ci ici et alors on concerne ici l'écosse c'est même même cette partie ci voilà c'est grisé je pense qu'il y aurait moyen de prendre des interactions là parce que j'ai vu dans une partie hier que j'ai joué que cette zone là avait été conquise par les texelles ce qui sont là donc les calédoniens sont ici elles sont tout au nord de l'écosse et bon le but ça va être aussi d'unifier la bretagne la grande bretagne et il y en a pour faire l'ancien albion et puis après on verra où ça en arrive l'objectif c'est vraiment cette zone là donc on s'en occupe pas on s'occupe pas du tout de ce qu'il ya au delà de la mer on va se contenter ce qu'il ya chez nous après selon bien mais l'objectif du l'esprit c'est ça c'est conquérable du coup on va tout simplement prendre ici des calédoniens pouvez voir ici que c'est une femme qui dirige qui s'appelle okonea iaka et que bon le pays de la population est quand même très très faible parce qu'on commence vraiment avec une toute petite nation qu'on regarde des voisins ils sont tous à peu près plus loin donc on va essayer de faire au mieux avec notre petite calédonie et on va jouer en l'heure mal pas en mode ironman parce que je suis loin d'être un expert et en plus il y a encore des bugs donc si c'est pour planter la partie ça me ferait un petit peu casser les pieds que je n'ai pas de sauvegarde pour récupérer et donc on va lancer la partie voilà on joue en normal on ne se casse pas la tête donc c'est un régime avec tribus identérisées religions druidiques et des pics alors j'ai toutes les parties que j'ai jouées pour le moment c'est en tribus donc ça va pas me changer grand chose au lieu de gameplay je le serre une autre fois à mon avis peut-être en live sur mon twitch je jouerai peut-être peut-être sparte je sais pas ou alors peut-être des sites tiens les sites c'est pas mal aussi pour changer un petit peu de genre de politique mais ici c'est pas ça va pas du cas donc on va jouer tranquillement et calédoniens et donc voilà on commence avec une pauvre petite armée de 7000 gars on n'a pas grand chose au niveau des interfaces je peux vous expliquer un petit peu comment ça peut se passer vous avez ici le trésor qui est l'or que vous gagnez pour le moment je suis un positif de 1.3 par tour la salle effectif maximum qui est de 14 365 hommes c'est à dire que en dessous de ça bah normalement au fait on va pouvoir recruter automatiquement chaque tour enfin chaque mois pour arriver à atteindre un certain un certain montant il est donc ici de 14 365 en question on est en dessous ça va remonter jusqu'à ce niveau là si on est si on est au dessus par contre on s'est plus recruté donc voilà ici c'est la puissance militaire on gagne deux par mois du fait par la base de 2 et la chef pas là c'est absolument zéro pour la dent donc rien de plus ici puissance civique on gagne 4 par mois 2 plus 2 la chef de ce qu'il veut à la 2 à la 2 puissance oratoire même chose et puis entre les jeux est un peu plus forte la puissance ça reste des stats très merdique 1 je vous le dis tout de suite mais bon voilà on peut voir un petit peu l'aperçu du pays ben pour le moment on se fait fastoche on n'a pas beaucoup à s'intéresser aux problèmes tout le monde est tribal il y a eu une population fort de l'idée qu'il n'y a pas pas de problème pour le moment c'est mon gouvernement donc ça c'est tous les personnes qui sont membres des familles des tribus qui sont placés à différents postes du gouvernement ça m'apporte certains bonus évidemment plus ils ont des stats au plus c'est qu'on voit ici déjà tous les gars ici ils ont plus de stats que la chef de ce début je sais pas ce qu'elle fout là enfin bon bref militaire ça c'est des traditions qu'on peut prendre plus tard mais je vous avoue que même en comme j'ai toujours joué petit pour le moment j'ai pas joué une rotation à la tradition barbare j'en suis loin d'avoir débloqué je crois que j'ai débloqué une seule fois elle a frappé de loin avec les trucs donc c'est pas c'est pas l'urgence les points de recherche aussi je suis un peu en mode galère pour essayer d'évoluer parce que comme je joue d'optimination ça monte vraiment pas c'est assez compliqué par contre ici j'ai toutes les innovations qui peuvent se choper par rapport aux points scientifiques qu'on peut choper donc c'est que je viens de faire religion ici ben ça c'est des bonus qu'on peut choper au fur et à mesure on a aussi des possibilités de sacrifier des trucs aux dieux pour remonter ici la stabilité du pays un très important de la stabilité quand on n'est pas stable on a des révoltes tout le temps et franchement ça m'a mis en galère complète sans repartir donc je vais essayer d'éviter de pousser ma stabilité c'est hyper hyper important j'étais pourtant bien parti mais bon voilà ça m'a quand même retourné la partie et au final c'est plus c'est vraiment un handicap que de jouer en stabilité négative pratique à la dévotion c'est pour améliorer la latitude de guerre donc voilà là on est tranquille et puis après c'est tous les différents bonus qu'on peut éventuellement avoir un premier temps ce que je vais faire c'est essayer de je vais essayer d'améliorer la population je pense que ça va être le plus simple pour leur premier temps je prends la base voilà il y avait l'élection d'asperta c'est un truc qui tient pendant 1800 jours donc ça je compte bien ça fait à peu près cinq ans je pense cinq six ans pas quand je pense soit les cinq ans donc on a le temps 450 je précise que c'est 450 après création de roms donc ce n'est pas 450 de notre ère ça se place plus ou moins en moins 320 de notre ère ce qui fait quelques années après la chute d'alexandre grand ensuite on a l'économie c'est pour faire un petit peu général pour le je pense que ça va peut-être mis à jour encore donc ici ça c'est les dépenses les revenus les dépenses diplomatie ça c'est pour pouvoir tout le monde vous pouvez voir qu'il ya de gens mais vraiment plat mais c'est hyper important la diplomatie dans le sens où j'ai pas encore réussi à faire des actions conquêtes en utilisant que la diplomatie tout se passe toujours par les armes bon l'époque fait un petit peu que voilà mais il vaut mieux prendre directement tout de suite et même avant de lancer le truc ici de faire des alliances parce que c'est un peu ce jeu est un jeu des alliances mais vraiment on a j'avais joué ici les osismes une partie précédente et je me dis le bas ça va aller on va je crois que je n'avais pas démarré le jeu j'avais fait de vérité qu'après une trente secondes ils étaient deux j'étais déjà lié avec eux et puis ainsi de chercher des alliés après plus loin et enfin ça serait très mal passé et puis à un moment j'ai réussi à coquer tout ça puis tout le monde s'est relié contre moi enfin j'ai pris tout le monde dans les dents enfin bref c'est assez c'est assez bizarre on va voir comment seulement si j'arrive à passer en puissance locale j'aurai d'autres trucs à expliquer enfin de puissance locale à puissance régional mais on n'y est pas encore pour le moment on est une petite puissance en puissance locale donc on peut s'allier avec des nations de puissance équivalente qui pose évidemment problème quand on passe à un niveau de puissance supérieur qu'on peut plus s'allier avec les puissances inférieures décision c'est éventuellement les objectifs moi mon objectif c'est unifier albion voilà vous pouvez voir donc c'est ça quoi et ces zones là je vais essayer de voir si je sais pas aller par là avant de faire l'androuille ça c'est pour les trucs de commerce qu'on n'y est pas encore les personnages voilà ça c'est tout ce qu'on a à disposition pour voir beaucoup alors pourquoi il y en a autant c'est simplement parce qu'on a plusieurs familles tribales et qu'ils sont tous répartis dedans tout le monde est content chez moi parce que tout le monde a son petit son petit quelque chose qui gagne son petit quelque chose dans le dans la nation donc la famille des yaki les yaki et selati les skarakis et les galbi voilà donc ça c'est une chose et puis les mercenaires qu'on peut engager mais ça c'est vraiment en cas d'urgence parce que ça coûte un bras donc vraiment en cas d'urgence alors les recherches en verne bah évidemment j'en ai pas lancé donc il faut des citoyens pour avoir de la cherche donc il vaut toujours mieux ici de me réloger si on peut c'est une autre fonction qu'on pourra faire plus tard comment est-ce qu'on va commencer par quoi on va commencer la petite méthodologique puis 5% ça rien qu'on le fait zéro le moral moins puis s'en augure coup de fabrication des revendications alors c'est ça c'est un des trucs je prends le général le premier permet d'attaquer les voisins maintenant je vais voir si je sais pas aller à côté donc je vais peut-être attendre pour lancer ça alors si je peux coucler déjà cette partie là avant de m'attaquer à d'autres trucs donc on a des coups de commercial qui sont pas à court utiliser donc on va voir ce qu'on peut éventuellement faire vous voyez il peut faire plein de choses donc ici on va faire par rapport à la croissance de la population locale on va prendre des céréales on va importer des céréales depuis la dure voilà c'est très bien donc ça c'est fait et raison que l'innovation voilà on va attendre pour les alliances donc on a ici les textes à l'aise on a les damloniens et les votadins qui sont là comment est-ce qu'on va goupiller ça est-ce que je m'allie avec un de ces deux là où je prends directement plus loin pour que lui vienne prendre en tenaille au cas où est-ce que je déciderais d'attaquer ces gens ces gars là je pense que je vais essayer de m'allier avec les votadins et on va proposer une alliance aux votadins voilà on est d'accord c'est la même religion donc ça c'est une bonne chose donc c'est mes alliés et on va aussi s'allier avec avec cela comme ça c'est ça je ferme mais il le passage et j'ai eu le temps de conquérir tout ça ça et éventuellement c'est parti là on verra bien à ce voilà comment ça se passe les carves et siens aussi du coup une alliance voilà et pour la suite on verra ça c'est une chose au delà ça on va essayer de démarrer on va démarrer maintenant et le premier truc qu'on va faire c'est voir si on peut du coup aller passer par là on va essayer juste avec les gars là sans se casser la tête on peut aller là oui on va voir ce que ça fait ouais j'aurais pu prendre ça aussi et juste à côté c'est peut-être plus simple en fait on va peut-être recruter quelques troupes aussi pas trop mais un petit peu alors ici ça nous permet d'avoir une option de raccourci on peut recruter des gars à gauche à droite on va faire deux troupes d'archers et une troupes de tir ailleurs on sait pas faire beaucoup plus dans un premier temps avec ça on aura dix mille mecs et ce sera à mon début alors si vous pouvez voir que c'est la suite des acquis et des selatis c'est à dire que c'est des suites de famille qui sont il faut gérer les différentes familles et leur susceptibilité alors que les gars que je souhaite ici sont potentiellement neutres donc faudra que j'essaye il faudrait de vous émarmer je chercherai un gars pour les gérer on continue à part choper les gars là d'ailleurs en passant est-ce que tu sais conquérir ce truc ou pas il va y avoir moyen de les conquérir comment attend je vais pause parce que j'ai vu hier j'ai vu que eux ils avaient pris ça il doit y avoir moyen de faire quelque chose non plus non plus non vous évitez dans l'armée au moins non plus non plus non plus non plus si j'ai eu pas mal de l'armée au moins non plus non plus non plus non plus ça Pourquoi est-ce que ça ne veut pas prendre par exemple cet endroit là ? Il va y avoir un moyen mais... Si jamais vous connaissez le moyen, n'hésitez pas à me le dire. Je l'ai vu hier que c'était faisable parce que j'ai vu qu'eux ils avaient pris ça. Alors on propose quoi là ? Une fois perdant le seul, plus la capitale qui est ça, qui est 10, on gagne 54. Je vais le prendre, je vais prendre la thune, c'est important. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces gars sont neutres. Et je sais... Ah si, voilà, coloniser. Pour lancer la colonisation, nous devons disposer d'une cité limitrophe comptant au moins 10 pop. Ah ! Pour la colonisation des deux cités limitrophes dans la même province maritime, c'est-à-dire comme limitrophe. D'accord, voilà, je viens de trouver. Donc on peut coloniser, mais il faut 10 pop dans la cité qui est là. Et ce qui... ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'on peut voir, il n'y a que deux pop en fait. D'accord. D'accord, maintenant j'ai compris. Par contre on va tout de suite, c'est pour me voir ces deux-là. Là j'ai des citoyens. Parce que du coup, si je... D'accord, maintenant j'ai compris comment faire. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller... Je peux attaquer ces gars-là. Ça sert à rien d'essayer de coloniser si j'ai pas... J'ai rien pour coloniser, évidemment. Euh... Donc 8, 10... On va encore faire plus avec la troupe alors. Donc la même chose ici, ça va faire exactement pareil. Si je prends... Ah merde, j'ai bien rajouté les trucs. C'est pas ça que je voulais faire. Euh... Même chose, il faut du pop. Et du coup ici, il y a 5. Alors ça peut... C'est quoi ça ? Vous c'est deux. Alors, c'est qui ça ? La puissance locale... De... Texales. Propose l'union de l'indicile défensive. C'est qui les Texales ? C'est eux ? Non, excusez, parce que je compte leur tomber dessus. Alors, faut tomber sur quelqu'un. Du coup... Du coup, j'ai... Vous fait un petit peu de mes points là. Euh... Du coup... Donc, je vais en profiter du coup pour prendre... Ceci. La protection agressive. Qui permet de... Diminuer le coût des revendications. Parce que pour... Conquérir, il faut... Avoir une revendication valable. Sinon, on perd de la stabilité. Donc... Ça c'est fait. Voilà. Donc... Fabriquer une revendication. Ça coûte 180 et le 200. Je peux le lancer tout de suite. Voilà. De Texales. On valide. Ça prend un mois. Et de là, après... C'est le temps que méga arrive. Et on pourra se permettre d'attaquer à côté. Euh... On va ressembler à tout ce beau monde ici. Je suis à 3, 5, 13, 14. Bon. Ça passe... Pas toujours. On va aller voir. On verra bien. On va ressembler à tout ce beau monde. Et on a un commandant à pourvoir. Oui. Ce sera la première armée. Euh... On va directement le nommer. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ici. Il faut toujours faire attention à des gars qui ont une loyauté. Parce que les... On peut me faire... Je peux me faire trahir. Et c'est toujours assez embêtant. Euh... Alors, si deux mecs avaient niveau équivalent. Qu'est-ce qu'ils ont comme... Ok. Je fais pause deux secondes. Euh... Donc lui, il a trait militaire. Martialité, plus un. Discipline, plus 5%. Et il a intensible. Chance de gagner en loyauté, moins... Séquence, super gérée du pays. S'en fiche, ça. Il a martialité, plus un. Discipline des chameaux. Le camarade est légère. Je vais te dire... C'est pas... Euh... C'est vraiment difficile. Voilà. Il est donc... Le nouveau commandant. On va donc que tout se rassemble. Pour... Pour former l'armée. Et tant qu'on rassemble les trucs, on va... On va rester là pour le truc. Je vais juste faire l'armée. Et on verra... Pour la première baston, du coup... Prochain épisode. Alors... On prend... Ces gens là. On va juste enlever... Euh... Eux... Parce qu'ils ne voudront pas de toute façon. Désélectionner. Et... Désélectionner. Et le reste, on fusionne... Vers... L'armée des... Yaxi... Je vais les nommer moi-même. Comme ça, je les connais. Armée... Armée... De... Unité... Iaxi... Un C. Alors pourquoi Iaxi et lui c'est Iaxus ? Parce que c'est le pluriel de us. J'ai fait du latin. Donc... Eh... Side. Pour ça, vous pouvez voir des doubles I partout. Euh... Des disputes avec la terre entre les clans... Mais... Célioselatus et Vénécius à Curse. Toutes les disputes une terre de grande valeur à Caïdoni. Les deux parties justifient leurs propres revendications. Ha ha... Les deux chefs ont proposé tour à tour de leur quelque chose si nous les appuyons. Alors... Gagne 10 en royauté. Gagne 10 en prééminence. Père 25 avec l'autre. 15. Oulalalala... C'est énorme. Il gagne en puissance militaire. Ouais, bon... Faire de l'or à la guerre. Gagne 10. 10. Père 25. Psss. Ah, ils sont vaches, hein. Allez, Vénécius, c'est pour toi. 20. Euh... Citoyens, c'est ceux-là. Ah ouais, d'accord. Il faut donc des gars à plus haut niveau pour gagner de la technologie. Donc vous voyez que c'est pas pour tout de suite, hein. Euh... Bon, voilà. On va rester là pour ce premier épisode. Euh... On continuera demain à un même endroit, à un même heure. Euh... Sur le 2ème épisode. Deuxième. Du coup, pour attaquer euh... Notre petit copain qui sont là. Voilà. À demain à tout le monde. Ciao, ciao. Et merci à tous qui aussi pour le don. Bon. J'ai pas encore mis à jour le... Générique. ... ... ... ... ... ... ...